Bonjour, nous sommes le 24 novembre 2012 et je voulais faire cette petite vidéo à propos de Notre-Dame-des-Landes. J'ai été faire un tour hier soir à la manif non autorisée, parce qu'il y a un appel qui a couru sur le net, j'ai fait suivre aussi. On était une quarantaine, mais il y avait quand même beaucoup de force de l'ordre, parce qu'il s'attendait qu'il n'y ait plus de grabuge. Il y avait une manif du côté de l'Armenée aussi, il y en avait un peu partout, des ponts sur Nantes ont été bloqués, ça commence à monter en puissance. Puis on discute avec des gens qui sont là, certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Et puis un mec là-bas qui faisait des allers tours sur la ZAD, donc la zone à défendre. J'ai discuté avec un mec qui a parapluie, qui menait la manifestation, un mec de l'Argent je pense. En tant qu'artiste, je n'ai rien à cacher. Donc comme j'étais artiste, j'avais déjà fait pour certaines manifestations et pour certaines performances, j'ai chaussé ma coiffure de bélier. Parce que le bélier, c'est le symbole de Quimper. Comme ça. Je ne vous raconte pas la gueule de homme. Honte de rien. Donc voilà. Tout ça pour vous dire quoi ? Finalement, ce qui se passe à Notre-Dame-de-Lande, c'est les Anars qui tiennent le truc. Les Anars, c'est des combattants. Autant il y a des pacifistes, autant il y a des mecs qui font des sitings. Les Anars, c'est des mecs qui latent. Il y a des opposants, c'est des opposants, mais c'est des opposants vilulents. Un peu comme les Amérindiens. Les Amérindiens, il y avait des tribus navarro. Ils sont très pacifistes, ils ne sont pas guerrières. Par contre, vous prenez les Moho du côté du Québec, là-bas, à eux, c'est différent. A eux, c'est des combattants. Ils sont éduqués comme ça. Ceux qui tiennent la zone. Je me rappelle quand il y avait peu gœufs. Quand il y avait peu gœufs, on habitait à Saint-Guenolé. Il y avait un grand château, on appelait le château des Guellans qui appartient à la ville de Courbevoie. Les mecs, ils venaient après dormir là-bas, se reposer. Ils ne se reposaient pas parce qu'on les attendait. Tout le long du trajet, il y avait des mecs qui se jetaient sur les roues. Il y avait des trucs. Quand les mecs rentraient dans leur cahute, moi, du haut de mes jeunes adolescents, ils ont caillassé le truc et ils ont pété les carreaux. C'est ce qui va leur arriver. Là, apparemment, tous les gendarmes sont dans les hôtels Iblis aux alentours. Mais ça va se savoir. Ça commence déjà à se savoir. Moi, je le sais. Mais ils vont se faire attendre aussi. C'est un truc qui montre la chaîne d'eau. En plus, ça se passe en Loire-Atlantique qui est le cinquième département breton non officiel, puisqu'il était retiré en 1941. On ne peut pas trop mieux. Vous avez 150 autonomistes anarchistes, 500 kefs. Si ça se mène bien, il y aura quelques dizaines de milliers de personnes autour. Hier soir, il y avait des gens qui descendaient là-bas. Des gens qui ont dit qui ne veut pas lâcher les prises. Qui ne veut pas lâcher les prises. C'est un kyste. Quand il va crasser les kystes, on va gratter, on va gratter, il va trouver autre chose. C'est vrai qu'il y a le plus important. Il y a Gazza, il y a ceci. Il y a la récession, tout ce qu'on veut. Là, ça se passe chez nous. En Bretagne. Il y a un comité local qui se monte dans le Puy-de-Bigoudin. Il y en a bien. Il y en a aussi. Il y a des trucs... Alors, j'aurais écrit un petit mot par mail. Mais je crois qu'il y a des gens... Ce serait bien de leur envoyer des colis. Et avoir des points de réception là-bas, directement. Mais ils ont besoin de tout. Des badges, des médicaments, des aspirines, des fringues, des séries hygiéniques pour les dames. Enfin, ils ont besoin de tout. De la bouffe. De tout. C'est pour ça qu'ils veulent casser ça rapidement. Parce que si les gens s'installent, moi j'ai fini quoi. Free party toute l'année. Hum, 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 hum. Des tuffeurs tout le temps là-bas. Alors, les jeunes, ils vont commencer à réappliquer. Je pense avec leur sonos, ça continue quoi. Ah ouais. Non, non, non. Là, le gouvernement de gauche est en train de se mettre une bonne partie de la population à nous. Tous les gens qui avaient voté, plus ou moins. Bon, ouais. Plutôt que ce soit l'autre... En tant qu'on dégage l'autre, on va mettre Hollande à la place. Mais bon... Pas bon, ça. Pas bon... Ils reculent devant tout. Devant tous les lobbies, ils reculent. Le gouvernement. Et puis là, ils se disent non, il faut qu'on fasse un exemple. On tient. Eh ben, eh ben... Et puis après, après cette opération, l'opération César, faut pas déconner. En Bretagne, en plus. Mais, hein. Du coup, la résistance, c'est OIX, quand même. CX. Et Co4X, c'est Panoramix, c'est tout le petit point X. Donc voilà. Donc bon, bah... Bon. Mais même s'ils arrivent à délogener les gens... Mettons, ils délogent tout le monde. Qu'est-ce qu'il va se passer après ? Il faudrait qu'il y ait un contingent sur place. Tout le temps. À Teguim, en Corse, quand j'étais à Bastille, hein. Je me rappelle, il y avait... Quand ils avaient fait sauter l'émetteur, les mecs, t'avais laissé là, ce qui dormait au pied de l'émetteur de Teguim. Parce qu'ils avaient peur que ça saute encore. Ils font pareil, hein. Il faudrait qu'ils mettent des garnis dans la bras, hein. Ah ouais, non, 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 non. C'est une affaire... Alors, pourquoi maintenant ? Je ne sais pas. C'est parce que, bah... Ça va cristalliser toutes les luttes, hein. Attention. C'est ça que les... Tous les gens qui seront mécontents de la société, de ce gouvernement... Ça va cristalliser, ça va focaliser, quoi. Et bon, ben, ça fera du monde. Enfin, on verra bien. On verra bien. Ok ? Donc, ben, voilà. Ben, je suis ça. Bon, j'espère que je n'énerve pas tout le monde. Est-ce que c'est artistique, ça, de suivre une affaire comme ça ? Quand Goya avait fait le 5 de mai, je crois, c'était quand il y avait des fusillés, là, il a peint ça, c'était politique. Quand Picasso a fait Guernica, ben, c'était une pleine politique, aussi. Je suis gené. Les artistes, il faut qu'ils s'y mettent aussi, hein. Ah ben, je ne suis pas Picasso, c'est sûr. Vous non plus, vous n'êtes pas Picasso. Eh ben, pourtant, on a un avantage par rapport à ce monsieur. Parce que nous, nous sommes vivants, encore. Alors, tant qu'on est vivants, il faut y aller. Avec nos petits moyens, on y va. Ce que j'expliquais un peu hier soir au Gaisman, là-bas. Fait ce qu'on peut avec les petits moyens qu'on a. Donc, voilà. Bon, ben. Il y avait un truc à 11 heures, mais je n'ai pas pu y aller, là. Mais bon. Ça va prendre du temps, tout ça. Hein ? Allez. Salut tout le temps du temps. Salut tout le temps. Sous-titrage ST' 501